Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre série 2 Fourier. Donc, on va commencer à définir les séries trigonométriques. On appelle série trigonométrique toute série de fonctions qui s'écrit sur la forme sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, cn exponentielle nx plus c-n exponentielle moins i nx. Ou sur la forme sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an cos nx plus bn sinus nx. Avec x, c'est une variable réelle. Les suites numériques cn, an et bn sont des suites de nombre complexes. Remarque, pour passer de la forme complexe vers la forme trigonométrique, on a la forme suivante. cn exponentielle nx plus c-n exponentielle moins nx est égale cn plus c-n facteur de cos nx plus i cn moins c-n facteur sin nx. En effet, cn exponentielle nx plus c-n exponentielle moins nx est égale c'est égale cn. Je remplace exponentielle nx par cos nx plus i sin nx d'après la formule dollar plus c-n facteur de exponentielle moins i nx. c'est cos nx sur le conjugué de l'exponentielle nx moins i sin nx. On développe. Donc on aura cn cos nx plus i cn sin nx plus c-n cos nx moins i c-n sin de nx. On factorise par cos nx et sin nx. Donc on aura cos nx facteur de cn plus c-n cos nx plus, puis on va factoriser par i sin nx. Donc on aura i facteur de cn moins c-n facteur de sin nx. Donc cn plus c-n n'est autre que bn. Et i facteur de cn moins c-n n'est autre que an. Donc pour tout n c'est plus égale à 0. On a la valeur de an c'est cn plus c-n et bn c'est i facteur de cn moins c-n. Passons maintenant à la deuxième remarque. Comme sin de 0 est égal à 0, donc on peut, sans restreindre la généralité, on peut poser b0 est égal à 0. Puisque la série trigonométrique sigma n allant dans 0 jusqu'à plus l'infini de an cos nx plus bn sin nx. Si n est égal à 0, alors le deuxième terme, b0 fois sin 2 0 x est égal à 0. Donc c'est pour cela, on va poser b0 si tout le monde est égal à 0. En outre, nous avons a0 est égal à 2 c0. En effet, on a, quel que soit n c'est égal à 0, on a démontré que an est égal à cn plus c-n. Donc ça implique que lorsque n est égal à 0, on aura a0, on est autre que deux fois c0. Et ça implique que c0, c'est a0 sur 2. Donc on peut désigner par a0 sur 2 le terme d'indice 0, c'est le terme constant dans la série trigonométrique. On va expliquer ça lorsqu'on va donner les expressions des coefficients an et bn, on va donner l'argument pourquoi on a choisi le terme constant de la série trigonométrique, c'est a0 sur 2. Donc la nouvelle forme de la série trigonométrique, c'est a0 sur 2. plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus b n sininus nx avec x varie dans r. Troisième remarque, la série trigonométrique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de cn exponentielle et nx plus c-n exponentielle moins x peut s'écrire sur la forme sigma n appartient à z de cn exponentielle nx. Puisque cn appartient à n, alors moins n appartient à z moins. Donc au lieu d'écrire sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini cn exponentielle nx plus c-n exponentielle moins nx, n ici appartient à n, on va écrire tout simplement sigma n appartient à z de cn exponentielle nx. dernière remarque, la série 4.1 dans la définition n'est pas nécessairement toujours convergente. Par exemple, la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de cosinus nx sur n plus sininus nx sur n. on a ici la valeur de an est égale à la valeur de bn est égale à n sur n quel que soit n c'est peut-être égal à 1. Alors si x est égal à pi, alors on a cosinus nx sur n plus sininus nx sur n est égal cosinus de np c'est a, donc on aura n sur n et sininus de np c0. Donc la série trigonométrique devient la série harmonique sigma n allant de a jusqu'à plus l'infini de n sur n. Et cette série, c'est une série divergente. Donc puisque cette série n'est pas toujours convergente, donc on va essayer de chercher des conditions suffisantes telles que la série trigonométrique devient une série convergente. Donc on a la proposition suivante. Si les séries numériques sigma cn et sigma c-n ou sigma an et sigma bn sont absolument convergentes, alors la série trigonométrique 4.1 est normalement convergente sur r. Donc c'est une série qui converge uniformement. Puisqu'on sait que la convergence normale pour les séries de fonctions implique la convergence uniforme. Bien sûr sur un ensemble i. De plus, la fonction sombre, c'est une fonction continue sur r et une fonction de pi périodique. Preuve. Alors je vais démontrer la proposition juste pour le cas sigma an et sigma bn sont deux séries absolument convergentes. Et de même pour le sigma cn et sigma moins cn. Supposons que sigma an et sigma bn convergent absolument. Soit x appartient à r. On a la valeur absolue du terme général an cosinus nx plus bn sininus nx. J'applique l'inégalité triangulaire et termes fortes égales à la valeur absolue de an fois la valeur absolue de cosinus nx plus la valeur absolue de bn fois la valeur absolue de sininus nx. On sait que la valeur absolue de cosinus nx et la valeur absolue de sininus nx sont toujours inférieures ou égales à 1. Donc on aura le terme général est inférieure ou égale à la valeur absolue de an plus la valeur absolue de bn. Comme sigma an et sigma bn convergent absolument, alors la série sigma le valeur absolue de an plus le valeur absolue de bn convergent. Donc on a majoré le terme général par le terme général d'une série numérique qui converge. Et ça signifie exactement qu'on a la convergence normale. Donc ça implique que sigma an cosinus nx plus bn sininx convergent normalement sur r. Donc elle converge uniformément sur r puisque la convergence normale implique la convergence uniforme. Et comme le terme général c'est une fonction continue sur r x a pour image an cosinus nx plus bn sininus nx et continue sur r. Donc d'après le tuyur m de la continuité pour l'essayer de fonction La fonction La fonction somme f de x qui est égale sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus bn sininus nx est continue sur r. Et on a pour tuyur x appartient à r f de x plus 2p est égale puisque cosinus et sininus ce sont deux fonctions 2p périodiques donc f de x plus 2p est égale à f de x ça signifie que f est une fonction 2p périodique. Exemple La série trigonométrique sigma cosinus nx sur n au carré plus sininus nx sur n à la puissance 3 avec n allant de 1 jusqu'à plus l'infini est convergente normalement sur r car les deux séries de Rayman sigma 1 sur n au carré et sigma 1 sur n à la puissance 3 sont absolument convergentes puisqu'on a 2 ici plus strictement à 1 et 3 ici plus strictement à 1. Vous pouvez revoir ça dans le chapitre série numérique puisque les deux fonctions cosinus et sininus sont 2p périodiques donc d'une manière générale on a la proposition suivante si la série trigonométrique 4.1 converge alors la fonction somme de la série 4.1 est une fonction 2p périodique proposition 4.3 si les suites an et bn sont réelles positives décroissantes étant vers 0 alors la série sigma 1 cosinus nx plus bn sininus nx converge simplement sur r moins 2p z et uniformement sur tout l'intervalle sigma fermé de la forme a 2p moins a avec a varie dans 0p et la fonction somme c'est une fonction continue sur les intervalles de la forme 2kp 2 facteurs k plus 1 facteur de p quel que soit k par tz donc on va commencer la preuve donc nous sommes toujours dans l'étape de recherche des conditions suffisantes qui assurent la convergence de la série trigonométrique on va commencer maintenant la preuve de la proposition 4.3 c'est une proposition importante et qui est une application directe d'iturum double directly qu'on a vu dans le chapitre c'est numérique puisqu'on a la série trigonométrique c'est sigma 1 l en 0 jusqu'à plus l'infini an cosinus nx plus bn sininus nx donc pour démontrer que cette série converge il suffit de démontrer que la première série de termes général an cosinus nx converge et la série de termes général bn sininus nx converge puisque an est décroissante vers 0 et positive donc il suffit de démontrer que la suite de somme partielle cn est majorée indépendamment de n et de même puisqu'on a supposé que bn est décroissante vers 0 est positive donc pour avoir la convergence de la série sigma bn sininus nx il suffit de démontrer que la suite de somme partielle sn est majorée indépendamment de n pour revoir le thurème double directly pour les séries de fonction il suffit de cliquer sur la fiche en haut donc je fixe x dans r moins 2 pz pour démontrer la convergence simple puisque sininus kx c'est la partie imaginaire de l'exponentielle ikx et cosinus kx c'est la partie réelle de l'exponentielle ikx donc on va regrouper les deux suites de son partiel dans une seule suite complexe donc on va calculer cn plus isn qui est égale sigma k allant de 0 jusqu'à n de cosinus kx plus i sigma k allant de 0 jusqu'à n de sininus kx on va écrire les deux termes dans la même somme donc c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n de cosinus kx plus i sininus kx et ça n'est autre que sigma k allant de 0 jusqu'à n d'après la formule dollar c'est l'exponentielle i fois kx donc on a démontré maintenant que cn plus isn est égale sigma k allant de 0 jusqu'à n de l'exponentielle ikx n'est autre que l'exponentielle ix soit la puissance k on a l'exponentielle ix est différent de 1 car x n'appartient pas à depuis z donc on a la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique j'applique la formule donc c'est 1 moins exponentielle ix fois le nombre des termes c'est n plus 1 n moins 0 plus 1 sur 1 moins la raison exponentielle ix on remplace l'exponentielle ix facteur n plus 1 par son expression donc c'est 1 moins cosinus n plus 1 facteur de x moins i sinus de n plus 1 facteur de x le tout sur 1 de même exponentielle ix n'est autre que cosinus de x moins i sinus de x ainsi que 1 moins cosinus de y n'est autre que 2 fois sinus carré de y sur 2 et sinus de y n'est autre que 2 fois sinus de y sur 2 fois cosinus de y sur 2 alors si n plus i est n est égal on remplace 1 moins cosinus n plus 1 facteur de x par 2 fois sinus carré de n plus 1 facteur de x divisé par 2 et sinus n plus 1 facteur de x par 2 fois sinus de 1 plus 1 facteur de x divisé par 2 fois cosinus de 1 plus 1 facteur de x divisé par 2 le tout sur 1 moins cosinus de x par 2 sinus carré de x sur 2 et sinus de x par 2 sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2 on voit que tous les termes contiennent 2 donc on va simplifier par 2 donc si n plus is n est égal on factorise dans le numérateur par sinus de 1 plus 1 facteur de x sur 2 donc on aura sinus de 1 plus 1 facteur de x divisé par 2 et dans le dénominateur par sinus de x sur 2 donc il reste dans le numérateur sinus 1 plus 1 facteur de x sur 2 moins i cosinus de 1 plus 1 facteur de x sur 2 sur en bas sinus x sur 2 moins i cosinus de x sur 2 alors pour simplifier cette fraction on va multiplier le numérateur par i et le dénominateur par i donc si n plus i s n est égal sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sinus de x sur 2 puisque moi et au cas c'est 1 donc on aura cosinus de n plus 1 facteur de x sur 2 plus i sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 le tout sur cosinus de x sur 2 plus i sinus de x sur 2 est égal sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sinus de x sur 2 le numérateur dans cette fraction c'est l'exponentielle i facteur m plus 1 sur 2 fois x et le dénominateur c'est l'exponentielle de i x sur 2 donc ça est égal sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sinus de x sur 2 exponentielle de a sur l'exponentielle de b c'est l'exponentielle de a moins b donc on aura l'exponentielle i facteur n plus 1 sur 2 facteur de x moins x sur 2 donc il ne reste que exponentielle in sur 2 fois x qui est égal sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sinus de x sur 2 et l'exponentielle de n sur 2 x n'est autre que cosinus de n x sur 2 plus i sinus n x sur 2 donc par identification la partie réelle cn est égale la partie réelle de cette expression et sn est égale la partie imaginaire de cette formule donc si n est égale cette fraction fois cosinus n x sur 2 si n se sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sinus de x sur 2 fois cosinus de n x sur 2 et pour sn à la place à la place de cosinus n x sur 2 on met sininus n x sur 2 sn c'est sinus de n plus 1 facteur de x sur 2 sur sininus de x sur 2 fois sininus de n x sur 2 remarquons que sininus de x sur 2 est différent de 0 puisque x n'appartient pas à 2 pi z donc x sur 2 est différent de kp donc sininus de x sur 2 est toujours non nul donc la valeur absolue de cn est infrit égal à puisque cosinus et sininus toujours en valeur absolue sont infrit égal à 1 donc on a la valeur absolue de sininus est infrit égal à 1 ici la valeur absolue de cosinus est infrit égal à 1 donc il ne reste que 1 sur valeur absolue de sininus de x sur 2 et de même la valeur absolue de sn est infrit égal à 1 sur valeur absolue de sininus de x sur 2 donc on a majoré les 18 de son partiel cn et sn indépendamment de n puisque x est fixé dès le départ alors la série trigonométrique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini a n cosinus nx plus b n sininus nx converge simplement sur r moins 2 pi z donc on a démontré maintenant que cette série là est une série qui converge simplement sur r prévu 2 2 pi z maintenant on va démontrer la convergence uniforme sur chaque segment de la forme a 2p moins a avec a appartient à 0p d'après le théorème double des les clés pour le série numérique puisque on veut démontrer la convergence simple donc x est fixé dès le départ alors maintenant pour démontrer la convergence uniforme on va utiliser le suram double des les clés pour les séries de fonctions c'est pour cela il faut démontrer que cn et sn sont majorés d'une manière indépendante de x et de n alors pour cela je prends un a appartient à l'ouvert 0p et on doit démontrer que la série converge uniformément sur le segment a de pi moins a et x appartient au segment a de pi moins a on a donc x est infrité égal à a est infrité égal à 2pi moins a donc ça implique que x sur 2 est compris entre a sur 2 et pi moins a sur 2 sur le cercle trigonométrique on suppose que ça c'est a sur 2 et ça c'est c'est p moins a sur 2 donc x sur 2 il varie dans cet arc la valeur minimale de sin sur cet arc n'est autre que sin de a sur 2 avec l'inverse ça devient un major en deux la valeur absolue de cn et la valeur absolue de sn donc la valeur absolue de cn est infrité égal à 1 sur la valeur absolue de sin de x sur 2 qui est infrité égal à 1 sur la valeur absolue de sin de a sur 2 et de même la valeur absolue de sn est infrité égal à 1 sur la valeur absolue de sin de a sur 2 donc la série trigonométrique sigma n allant de 0 plus l'infini a n cos de nx plus bn sin nx converge uniformément sur le segment a de pi moins a d'après le theorem d'Abel Derickley pour les series de fonctions il nous reste à démontrer que la fonction somme est une fonction continue sur chaque intervalle de la forme de kp de facteur kp 1p quel que soit k parten à z puisque si la série est convergente d'après la proposition 4.2 alors la fonction c'est une fonction de pi périodique donc il suffit de démontrer qu'on a la continuité juste sur l'intervalle 0 de pi bien sûr l'intervalle est ouvert soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 de pi on pose fdx sur la somme de la série trigonométrique c'est segment n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus bn sin nx montrons que f est continu sur l'ouvert 0 de pi soit x0 appartient à l'intervalle 0 de pi donc on va démontrer la continuité point par point on a x0 appartient à l'intervalle ouvert 0 de pi x0 par exemple ici donc je peux trouver un a tel que le x0 appartient au sigmo a donc on a c'est la distance est égale à a et de même on va retrancher de p la valeur a on aura le segment de pi moins a on a ici la même distance donc il existe en a appartient à l'intervalle ouvert 0 p puisque p c'est le rayon de l'intervalle 0 de p tel que x0 appartient au segment a de pi moins a comme le terme général la fonction x a pour image an cos nx plus bn sin nx est continue sur le segment a de pi moins a et on a démontré que la série trigonométrique sigma n allant de 0 plus infini de an cos nx plus bn sin nx converge uniformément sur le segment a de pi moins a donc d'après le théorème de la continuité pour les séries de fonctions alors la fonction f est continue sur le segment a de pi moins a en particulier f est continue en x0 et comme x0 est un point quelconque dans l'ouvert 0 de pi alors ça implique que f est continue sur l'ouvert 0 de pi et comme f est une fonction de pi périodique donc f est une fonction continue sur l'intervalle on va ajouter 2kp c'est 2kp et 2p plus 2kp n'est autre que 2 facteurs k plus 1 facteur pi quel que soit k appartient à z exemple la série trigonométrique sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini cosinus nx sur n plus sininus nx sur n converge simplement sur r moins depuis z car la suite numérique 1 sur n est une suite décroissante et sa limite est égale à 0 quand n est envers l'infini on a dans ce cas là an est égale à bn voilà cette vidéo touche à sa femme merci de l'avoir suivie à la prochaine vidéo au revoir alors on a abonnez-vous à la prochaine vidéo